Mario Eprin, c'est bouillant d'habitude, là en titre de champion et quasiment dans l'anonymat. Ça fait du mal pour les dirigeants, non ? Je pense que ça fait un peu du mal à tout le monde, mais à la fin, je pense qu'après la défaite contre la Madrid, c'était difficile de gérer. Ça se crée beaucoup de sentiments autour d'une défaite et je pense que c'est normal. D'un côté, je pense qu'il n'y a jamais eu la manifestation agressive et violente. Je pense qu'à la fin, c'était une position prise qui a amené sûrement une ambiance un peu surréaliste. C'était difficile, mais je pense que là, c'est l'impression de comprendre un peu les choses, de trouver les solutions, chacun dans son rôle, mais de trouver les solutions parce que c'est exactement le contraire qu'un club pense, de vivre des grandes soirées positives et avec des grands résultats et des jours. Quel saveur a-t-il pour vous ? Bon, quand même, on doit rester dans le historique parce que je pense que c'est le dixième. On devient, avec Saint-Etienne, le club le plus titré en France et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on a la fierté d'être aujourd'hui, depuis les dernières années, dans le club historique au niveau du titre. Leonardo, nous sommes en direct pour le chiringuito. Ouh là là, le chiringuito ! Il va y aller le Mbappé au Real Madrid. Je vais finir ici. Perfecto, perfecto. Pour fêter ce dixième titre, est-ce qu'une prolongation de Mbappé, ce serait un beau cadeau pour les supporters ? Pardon ? Pour fêter le titre, offrir une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, ce serait pas mal pour les supporters, non ? Moi, je pense exactement qu'il se passe, qu'est-ce qu'il a dit. Je pense qu'il est vraiment dans une profonde réflexion. Il sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'il pense. Le rapport a été toujours en continuation et vraiment clair. C'est pour ça que c'est en question de timing. Et je pense que c'est exactement ça. Il réfléchit par rapport à son futur. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer au PSG ou pas ? Je pense qu'on a commis des erreurs, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est le moment de réfléchir. C'est normal qu'on réfléchisse là. Je pense qu'on était même un peu en silence les derniers temps. Je pense que le silence nous donne aussi le temps de réfléchir, de voir des choses. Et ça, c'est le moment peut-être de prendre des décisions, de faire des choix et chercher, d'organiser, pas seulement la question des joueurs, mais aussi une vision. Par rapport au club au futur. Vous êtes toujours heureux, vous, ici ? Moi, bien sûr. Je suis vraiment heureux. Moi, les challenges sont des choses qui me motivent beaucoup et plus difficiles et plus émotivants. Et honnêtement, moi, je me sens dans les bonnes conditions aussi de faire. J'adore ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis là. Un mot sur les supporters ? Par rapport à moi, comment ? Par rapport à l'ambiance de ce soir. Je viens de parler là. Je pense que c'est vrai que c'était une ambiance différente, complètement différente. C'est vrai qu'on comprend peut-être la manifestation. C'est difficile de vivre toujours parce qu'on veut vivre justement le contraire. Mais bon, là, je pense que c'est le moment de comprendre tout ça et chercher de voir vraiment qu'est-ce que c'est possible de faire pour avoir toujours une ambiance de grand jour. Je suis là, c'est un direct. Je suis là, c'est un direct.